C'est triste et malheureux. Je vais faire cette vidéo quand même pour informer l'opinion nationale et internationale de l'humiliation que je traverse en ce moment. Dans ma famille, mes amis et connaissances. Rappelez-vous, j'ai été enlevé de chez moi à la maison un certain dimanche, 21 ou 20 juillet 2021, pour un meeting politique que j'avais organisé au siège du Parti Ensemble, à l'époque, pour l'international de la jeunesse. Quand j'arrivais chez moi un dimanche, devant mes enfants, ils m'ont pris par la force. Après, ils ont violenté mon épouse, mes enfants, chez moi à la maison. Les agents des services d'enseignement ont un air, évidemment. Et quand on partait, ils ont pris un masque, ils m'ont imposé avoir ces masques sur moi. J'ai refusé, mais ils ont insisté, ils m'ont l'imposé. Arrivé dans l'air cellule, je suis resté. Dans la soirée, ils sont arrivés, débarqués pour demander le masque. J'ai trouvé que c'était suspect. Je l'ai caché. Ils sont entrés par la force. Ils m'ont sodomisé. C'est mon honneur. Je ne suis pas l'ennemi de ce pouvoir. Je ne suis pas... Je ne suis pas aussi dangereux pour mériter ce genre d'affectement. Mais ce pouvoir... Le combat que nous menons, c'est un combat républicain. Nous avons choisi d'être dans l'opposition parce que nous croyons en cette république. Nous croyons en l'avenir. Et le combat que nous menons, nous le menons pour nos enfants. Pour l'avenir. Et aujourd'hui, entendre cette dame, j'ai dit être agent de ce même service de renseignement, dire qu'elle était au cœur de cette prise. Cette constance que j'ai connue, que j'ai rencontrée dans ma vie. Je me rends compte que c'est un règlement des comptes. C'est de la méchanceté. Elle s'évente. Ça fait 7 jours aujourd'hui. Personne ne l'inquiète. Ça confirme évidemment qu'elle a une main. Qu'elle peut manipuler les services des renseignements de notre pays. Elle a le pouvoir. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Donc là, c'est posant la question, mais pourquoi vous avez attendu pendant longtemps ? Je suis Jacqueline Alaba, ce pays qui ne me connaît pas. Journaliste, célèbre journaliste. Regardez ma réputation. Mon honneur. J'ai des grands enfants. J'ai des grands enfants. Mais devant ces aveux, je me suis senti obligé de confirmer ce qu'elle dit pour que je sois fait. le Congo mérite mieux. Moi, je n'ai pas d'autre pays. Je n'ai que ce pays. Et à aucun jour, je n'irai en exil. Pas du tout. Je mènerai mon combat ici dans le respect des lois et des institutions de mon pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai été obligé de rompre ces silences. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel. Merci.